Nouveau numéro de votre émission Page Invité, qui reçoit aujourd'hui le Dr Pascal Dossou-Togwe, ancien ministre de la Santé, mais aussi membre de l'Alliance Club Bénin, qui s'investit dans la lutte pour le bien-être des populations. Aujourd'hui, il sera question de parler avec lui d'une maladie qui défraie la chronique, une maladie qui sévit et qui invalide bon nombre des populations du Bénin. Mais d'abord, bonjour docteur. Bonjour madame Sacramento. Et merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que vous vous investissez beaucoup pour que la santé de la population du Bénin s'améliore au quotidien. Merci à vous. Déjà, nous parlons de cette maladie qui a pour nom ulcère de burillie. Ulcère de burillie, cette maladie chronique qui, on le disait tantôt, invalide, puisque cela peut amener au handicap de bon nombre de personnes. Eh bien, on aimerait déjà que vous nous en donniez plus d'informations. Je vous remercie madame Sacramento. L'ulcère de burillie est une maladie qui est effectivement un ulcère. C'est un ulcère qui commence par la peau et qui peut évoluer pour aller à l'intérieur. Et les différents travaux de recherche qui ont été effectués sur la cause ont révélé l'existence d'un microbe. Un microbe qui est de la famille des mycobactéries. Et il s'agit d'un microbe qui est proche du microbe qui donne la tuberculose, proche du microbe qui donne la lèpre. Et il s'appelle mycobacterium ulcérans. Ce sont des germes qui sont dans la technique de révélation résistants à l'alcool et à l'acide. Lorsque les techniciens font les traitements à l'alcool et à l'acide, ces microbes persistent. On les appelle des microbes acido-alcoolo-résistants. Et c'est d'ailleurs un microbe qui libère, qui produit une sorte de toxine très particulière. Justement, c'est la toxine produite par ce microbe qui a la faculté d'éroder la peau, d'éroder les tissus. Et comme il y a érosion, il y a ulcère. Et cette ulcère peut progresser vers l'intérieur jusqu'à atteindre les muscles, atteindre l'os. Et parfois, on enregistre des inflammations de l'os, que l'on appelle des ostéites, qui peuvent déboucher après sur la fragilisation de l'os, au point où les personnes qui sont atteintes d'ulcère de burrylis peuvent avoir des fractures dites pathologiques. Parce que pour un petit mouvement, l'os se casse. Alors, justement, ce microbe-là arrive à résister tellement que on le retrouve dans les zones tropicales. Puisque ce microbe résiste entre 29 et 33 degrés Celsius, d'après les informations qu'on a pu glaner. Et donc, c'est pour cela qu'on le retrouve dans au moins 33 pays, aussi bien en Afrique, en Amérique que dans le Pacifique, où il fait chaud. Oui, je vous remercie. C'est vrai qu'il y a la température ambiante. Il est important d'ajouter à cette température élevée le degré hygrométrique dans l'air. L'humidité compte beaucoup. C'est pourquoi au Sahel, il fait chaud, mais quand il fait sec, on ne retrouve pas la Mycobacterium ulcerans. Et dans notre pays, à partir de la latitude de Céto, nous ne nous retrouvons plus. C'est dans le centre du Bédin. C'est dans le Zoo, mais c'est déjà plus élevé que Zobodomé, par exemple. Voilà. Et quand on va dans Dassa, quand on va dans le Nord, on ne retrouve plus l'ulcère de Burli. On ne retrouve pas. Oui, non, parce qu'il n'y a pas l'humidité. C'est surtout les zones de bas fonds. C'est ça. C'est les zones de bas fonds. Mais comment expliquer le fait que la majorité des victimes de cette maladie-là soient des enfants de moins de 15 ans ? Bon, d'abord les enfants peut-être, mais il faut souligner qu'il s'agit d'une maladie de la misère. C'est une maladie de la misère qui élit domicile là où il y a une malnutrition. là où il y a un défaut d'hygiène, là où il y a un défaut de mesures préventives contre diverses maladies. Et comme de tradition, ce sont les adultes qui produisent les vivres et qui mettent les vivres à disposition. Les enfants, souvent, ils ne reçoivent que ce que les adultes leur donnent. Et c'est pourquoi la malnutrition étant fréquente dans ces âges-là, dans ces tranches d'âge-là, c'est sur ce terrain que l'ulcère de Buruli trouve sa prédilection. Voilà un peu ce que l'on peut dire. Mais il n'empêche que de temps en temps, nous recevons des malades d'ulcère de Buruli qui sont des adultes. Mais c'est surtout parce qu'il s'agit d'une maladie qui se développe de façon fréquente sur les terrains où il y a une malnutrition qui prédispose à une diminution des facteurs de résistance de l'organisme. Alors, on pourrait ainsi dire que c'est une maladie quand même hypocrite. C'est une maladie hypocrite qui ne laisse pas voir forcément sa cause directement, qui ne laisse pas voir forcément son mode de transmission. C'est quoi les signes avant-coureurs de l'ulcère de Buruli ? Oui. Les premiers signes que l'on retrouve, et il est rare dans nos milieux, que les malades se présentent déjà en consultation pour ces signes. C'est souvent soit une escoriation de la peau qui ne guérit pas. Une escoriation de la peau ? Oui, ou bien une petite élévation, une petite tumefaction. On parle souvent de nodules, ça commence par là. Oui, le nodule vient après. C'est lorsqu'il y a une réaction de l'organisme autour de la zone où le mycobactérium a déposé la toxine. C'est lorsqu'il y a cette réaction que se constitue ce nodule, qui est en fait une forme enquistée, une forme réactionnelle du corps du malade vis-à-vis du germe. Puis après, ce nodule-là va progresser pour se creuser, pour devenir une plaie. Une plaie dont la reconnaissance n'évoque pas dans nos familles une inquiétude. Et il faut que ce soit un personnel averti qui regarde, qui tienne compte du fait que le terrain sur lequel il est est un terrain mal maîtris, qui tienne compte du fait que ce terrain-là vit dans un environnement où il y a prédilection du mycobactérium ulcérans et qu'il oriente le malade vers une structure appropriée pour que les explorations biologiques se fassent et que l'on identifie l'ulcère de Buruli et que l'on avance. Justement, parlant de prise en charge, docteur Doussoutobe, où en sommes-nous au Bénin ? Ah ! Aujourd'hui, au Bénin, il y a un réseau de centres appelés des centres de dépistage et de traitement de l'ulcère de Buruli. Et nous avons dans le sud du pays, d'abord dans le Koufou, un centre qui est à Lalo. Dans le Zou, nous avons deux centres qui sont l'un à Davougon, à quelques kilomètres d'Aboumé, mais dans la commune d'Agbainezou. Un autre qui est à Saint-Yenando. Et dans le plateau, nous avons un centre qui est à Paubet. Et dans l'Atlantique, nous avons un centre qui est à Alada. Voilà les cinq centres de dépistage et de traitement de l'ulcère de Buruli qui existent aujourd'hui, que nous pouvons appeler des hôpitaux spécialisés, spécialisés pour la prise en charge de l'ulcère de Buruli. Et tout ça, ce n'est pas sans la contribution de Lions Club dont vous faites partie ? Ah oui, le Lions Club est une association internationale qui intervient pour faire reculer les fronts de la misère. Et en particulier dans le domaine de la santé, les Lions interviennent pour accompagner les pouvoirs publics, pour améliorer la prise en charge des malades. En particulier pour parler de l'ulcère de Buruli, ainsi que de la lèpre, les Lions interviennent aux côtés des pouvoirs publics pour apporter des vivres, apporter des médicaments, apporter l'assistance physique parfois, et faciliter aussi la prise en charge par diverses structures qui peuvent être des structures pérennes ou des structures itinérantes qui passent. Lorsque les personnes sont ainsi démutilées, démutilées de l'ulcère de Buruli, il y a des possibilités d'intervenir avec des équipements sous forme de prothèses et sous forme d'appareillage pour permettre à ces personnes de continuer à mener une vie relativement acceptable. Ces personnes pourront, avec leur appareil, continuer à mener leurs activités. Mais surtout, nous avons besoin que ces personnes soient utilisées comme des porte-voix, comme des démultiplicateurs de l'information autour de ceux qui sont avec eux pour que chacun sache que l'ulcère de Buruli est une réalité et que l'ulcère de Buruli peut être attaqué très tôt et ainsi éviter les complications pouvant aller jusqu'à des mutilations. Et en nous disant, pour terminer, l'estimation du nombre de personnes qui souffrent de cette maladie, au Bénin par exemple, dire un dernier mot à tous ceux qui nous suivent. Oui. Aujourd'hui, il faut dire que, comme il s'agit d'une maladie qui est insidieuse, beaucoup de cas de formes débutantes sont inconnus. C'est, en général, les formes évoluées que les malades portent vers les centres de santé. Autrement dit, si l'on regarde les localités dont j'avais parlé tantôt et qui reçoivent les malades, on peut dire que, globalement, aujourd'hui, sur la population totale du pays, le nombre de cas d'ulcère de Buruli reconnus et mis sous traitement avoisine les 1,5 à 2 % de la population. De la population. Voilà. Merci, docteur. C'est moi. C'est donc la fin de votre page invité de ce jour. Eh bien, vous avez bien suivi. Nous avons parlé de l'ulcère de Buruli. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...